On va maintenant s'intéresser à ceux qui font du buzz sur internet, du buzz positif. C'est le cas d'un jeune garçon qui s'appelle Guillaume Ruchon. Il vient de Lyon, il a un BTS de communication. Et juste avant les fêtes de fin d'année, il s'est dit qu'il avait peut-être une idée originale pour trouver du boulot. Il a donc fait un petit clip qu'il a mis sur internet. Il a lancé une grande opération, ce n'était pas sauver Willy, mais c'était un job pour Noël. Il a fait un Twitter, il a fait des vidéos et il a fait appel également à son ami Jean-Baptiste Monnier, qui était dans les choristes, qui lui a prêté sa voix. Du coup, il y a un petit clip, il sera avec nous dans un instant. Regardez ce que ça donne, c'est très bien fait, c'est très original. Cher petit papa Noël, cette année, pour mon entreprise, je voudrais... Oh putain, oh putain. A Noël, vous n'aurez pas ce cadeau, parce que je suis le candidat qu'il vous faut. Vidéos comme site web, je sais tout faire. Mes compétences en exclue, ça va vous plaire. En plus vous voyez que je suis motivé, mais qu'attendez-vous pour me recruter ? Guillaume Rochon pendant un an, il m'a 15 euros par mois seulement. Voilà ce petit clip qui a fait beaucoup parler, bonsoir Guillaume. Merci d'être avec nous dans un instant, on verra tous les autres qui ont réussi à faire du buzz sur internet. Vous, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un buzz positif que vous avez fait. C'est un buzz qui est propre, entre guillemets, vous n'avez pas eu besoin de me foutre à poil pour faire parler de vous. Cécile, c'est bon, on va se calmer. Alors d'abord comment ? Elle ne peut pas être pas mère en plus. Vous n'avez même pas eu besoin de donner vos 10 euros. Au reste, ma mère. Allez. C'est bien, c'est bien. Jean-Marc, c'est bien. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, vous vous remettez. Jean-Marc, dans toutes les émissions, elle casse tous les invités. Donc moi, je suis un petit jeune. Il faut que j'arrive avec mon... Vente d'État, sors de ce corps, s'il te plaît. Quelle âge avez-vous ? 22 ans. Comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Alors j'ai eu l'idée sur un coup de tête, si vous voulez. Je suis arrivé en période de Noël. Je me suis dit, bon, j'ai 22 ans, je sors d'un BTS, j'ai pas de job. J'ai pas envie d'envoyer des CV classiques parce que les 90% du temps, ils sont rejetés. Ils sont même pas lus par les recruteurs. J'ai envie de marquer les esprits. J'ai dit Noël, cadeau, musique qu'on retient, Canal Sat, on parodie. Et vous avez envie de faire quoi comme boulot ? Vous cherchez quoi exactement ? Eh bien, justement, je ne l'ai pas dit dans la vidéo parce que je suis ouvert à tout type de boulot en fait. Autant que le community manager que je recherche activement, mais dans la pub, dans la télé, dans tout ce qui... Au McDo ? Comment ? Non, rien. C'est pas moi. J'ai envie de dire. Alors, l'impact et le retour, c'est quoi d'une annonce comme ça ? C'est des entreprises qui nous contactent alors qu'on ne s'y attendait même pas. Par exemple ? Bah non, bah non, bah non. Non, mais dans quel domaine ? Dans la télé ? Non, dans la pub, bah dans la télé, regardez. Canal, par exemple, on peut dire parce que c'est une parodie d'une pub Canal que vous avez faite. Donc on veut dire que Canal vous a contacté. Et une semaine après, Canal Sat m'a contacté. Pour me dire allô, on ne vous prendra pas. Non, pour me dire allô, vous avez rendez-vous avec The Big Boss et ça sera fin janvier. D'accord. Il y a des entreprises de pub aussi ? Des grosses sociétés de pub, voilà, qui m'ont contacté aussi. Donc plusieurs entreprises, si vous voulez, dans plusieurs domaines qui me proposent des métiers différents. Donc c'est génial. Non, c'est top. Je crois que votre maman a une question pour moi. Mon fils, mon petit garçon. Est-ce qu'il y a des entreprises que vous avez essayé de contacter, à qui vous avez envoyé des CV, qui vous ont répondu non et qui aujourd'hui vous rappellent ? Non, parce que c'est ma première démarche. C'est mon premier boulot, c'est mon premier job. Et j'ai dit, bon, bah autant marquer les esprits et faire un truc original. En disant, voilà, je sors du lot, je n'ai pas qu'un CV, un bout de papier et des compétences. Je sais aussi me montrer et être original et créatif sur un... Et faire de la télé ? Faire de la télé, vous avez envie ? Faire de la télé, ça, pourquoi pas ? Je suis ouvert à plein de possibilités, à plein de... Ce qui est étonnant, c'est que, voilà, vous avez choisi une voix qui n'est pas simple, parce que c'est vrai que c'était assez travaillé, ce que vous avez fait. Ah oui ? Non, mais si je vous dis, en combien de temps on l'a réalisé, là, vous vous hallucinez. En combien ? Ah bah, en une journée. Oh, elle hallucine, dis-donc. Non, tout de suite. Je vois que monsieur, mon coeur... Monsieur est humoriste, non ? Monsieur est humoriste, je crois. Monsieur se produit sur des cafés-théâtres ? Oui, je crois. Ah oui, oui. L'idée de la vanne, la vanne, à tous les étages. Vous avez choisi cette voix, pourquoi ? La voix de faire un clip et non pas d'aller faire de la Provoque, comme le font beaucoup sur Internet ? Parce que j'en vois pas l'utilité. Montrer son sexe, ça n'a jamais apporté des bonnes choses. Non, mais voilà, vous parlez de Provoque, vous dites, voilà, il n'a pas eu à se mettre au nu pour être invité chez vous. Bah, non, parce que vous êtes accessible. Je le dis, Morandini, monsieur Morandini, Jean-Marc, est très accessible. Vous contactez-le sur Twitter, en fait, au départ. C'est grâce à lui, si je suis ici. Voilà. Et pas grâce à ma maman. On vous souhaite bon courage, vous nous raconterez par la suite, vous nous tiendrez au courant de ce qui se passe et de toutes ces sociétés. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Willy, on vous retrouve, bien évidemment, en spectacle. On l'a dit tout à l'heure, on a donné les dates. Et puis, maman, vous serez là demain. Merci beaucoup, merci à tous. Très bonne soirée, on se retrouve demain en direct à part de l'hôpital 45. Merci, Willy, à demain. Et n'oubliez pas, Willy, vous pouvez l'appeler. 24 heures sur 24, il est sur 100 portables. À demain, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada